Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour chers compatriotes guinéens, voilà bon samedi à toutes et à tous, Nabidaï Kamara depuis Bruxelles. Très bien, alors j'ai en fait toujours un thème politique, j'espère que vous êtes là chers compatriotes guinéens, l'annonce a été passée pour ce direct qui a le thème, le thème en fait, je dis bien, disons, l'injustice à l'égard de Nabidaï Kamara, c'est incroyable, n'est-ce pas, une véritable injustice à l'égard de Nabidaï Kamara, l'ancien président, disons, de l'agent militaire, vous vous rappelez en 2009, chers compatriotes guinéens, n'est-ce pas, alors mon thème c'est sur cela, il faut en parler, nous nous battons pour la justice, chers compatriotes guinéens, je crois que nous devons donc nous battre sur ce point, n'est-ce pas, voilà, donc c'est mon thème, vous l'avez compris, je parle d'un côté du rationnel, un régime politique irrationnel ne peut pas, en aucun cas, prévaloir le rationnel, ça c'est impossible, n'est-ce pas, alors vous allez comprendre tout à l'heure, pourquoi en fait, disons, cette idée, très bien, alors vous avez tous écouté, j'ai partagé tout de suite une vidéo, une vidéo dans laquelle, en fait, excusez-moi, Dadis Kamara, disons, au tribunal, prend la parole, n'est-ce pas, très bien, chers compatriotes guinéens, si vous l'avez suivi, voilà, il y a ce point qui est super important, parce que moi j'en avais déjà parlé antérieurement, plusieurs fois, en me posant la question, mais pourquoi ce procès du 28 septembre, je me suis dit, mais je ne comprends pas pourquoi ce procès, c'est-à-dire qu'à un moment donné que Dombouya a commencé à rentrer dans l'irrationnel, n'est-ce pas, je me suis posé la question, mais alors, mais pourquoi ce procès, honnêtement, normalement, le procès, ce procès en question, c'est pour, en fait, surtout servir de leçon, n'est-ce pas, non seulement retrouver ou trouver des responsabilités, et disons, pendant ce massacre du 27 septembre, en 2009, mais surtout, surtout, que ça serve de leçon, je crois que c'est cela, n'est-ce pas, ça serve de leçon que, dans le futur, alors qu'aucun régime militaire, plutôt, aucun régime militaire ou non politique, un régime au pouvoir, puisse commettre, disons, des atrocités, n'est-ce pas, utiliser des armes, tuer les manifestants, ça ne se fait pas, les manifestants, je vois que les forces de l'ordre sont là, l'État est puissant, il y a la capacité, effectivement, disons, d'arrêter les citoyens, par exemple, qui contreviennent à la loi, n'est-ce pas, l'État a tous les moyens d'arrêter les gens, et surtout de les traduire devant les juges, n'est-ce pas, c'est cela, donc le but, je crois que le but, ce procès, ce sera, alors, vous avez écouté Dalis Kamara, écoutez, tout de suite, j'ai dit, ah, finalement, finalement, je crois que c'est rentré dans les horaires d'Ali Kamara, parce que j'en parle toujours, alors, Dalis Kamara parle, par exemple, de l'injustice, il dit que tous les régimes, il y a eu des morts, donc, pendant tous les régimes, n'est-ce pas, comment c'est, par là, ça n'a compté, jusque maintenant, il y a eu des morts, n'est-ce pas, il dit qu'il y a eu des morts, et il va, il va jusqu'à dire ce régime, le régime actuel de Mamadi Domboya, il le dit carrément, il y a eu des morts, maintenant même, il y a des morts, vous comprenez, alors, vous l'avez compris, il parle de l'injustice, donc, quand moi, je parle des régimes de l'Ansona Conté, Alpha Condé, et maintenant, je parle des morts, il ne veut pas dire que, bon, écoutez, si on n'a pas jugé l'Ansona Conté, on n'a pas jugé Alpha Condé, donc, on ne doit pas juger Dalis ou autre, non, s'il doit y avoir un jugement, normalement, il faut juger, n'est-ce pas, on ne doit pas tuer les manifestants, ça ne se fait pas, c'est écrit dans aucun, en fait, texte de loi ou constitution, qu'il faut abattre les citoyens, jamais, n'est-ce pas, ce n'est pas ce qu'il lui demande, donc, il faut juger tous les régimes, ça, c'est comme ça, c'est qu'on doit venir, mais bon, voilà, je crois que Dalis a raison, je le disais l'autre fois, il y a même son avocat qui a évoqué ce cas, c'est vrai, alors, qui, là, il a indexé, par exemple, Baouri, Baouri qui était derrière la mobilisation des grandes manifestations qui ont conduit au massacre, n'est-ce pas, Baouri, l'actuel Premier ministre, alors, l'avocat Dalis Kamara disait, mais écoutez, alors, ce Baouri était, en fait, faisait partie des gens qui ont mobilisé ces manifestations, c'est-à-dire mobiliser les gens pour aller manifester au salle du 27 ans, alors, la manifestation, le but était, essayement, essayez plutôt, disons, d'interpeller, ou de toute façon, dire à Dalis Kamara, non, monsieur Dalis Kamara, non, vous ne pouvez pas, non, la transition ne veut pas aller durer, non, vous allez aller vite aux élections, n'est-ce pas, c'était cela, alors, l'avocat Dalis Kamara, pendant le requisitoire, il a dit, mais écoutez, alors qu'il ne comprend plus rien, c'est le même Baouri, cette fois-ci, d'ailleurs, avec une roue de responsabilité, il est Premier ministre, qui, cette fois-ci, encourage une autre gentilité à aller loin, n'est-ce pas, à aller loin, s'il vous plaît, n'est-ce pas, alors, finalement, on ne comprend plus rien, on ne comprend plus rien, n'est-ce pas, très bien, et moi-même, j'ai dit que non, l'avocat Dalis Kamara, peut-être, il le sait très bien, mais il n'a pas voulu aller loin, mais il pouvait aller plus loin en 10 ans, par exemple, mais c'est incompréhensible qu'il y ait ce procès, procès qui tente de mettre la lumière sur les massacres du 27 ans parce que les militaires ont tiré sur les civils, et que l'avocat devrait le dire aussi, je dis qu'il doit aller loin en 10 ans, mais écoutez, mais ce n'est pas possible que ce même régime, qui a organisé ce procès pour mettre la lumière sur ce fait, continue aussi à tuer, vous comprenez, mais ça, l'avocat doit le dire, il faut le dire, n'est-ce pas, et il se content qu'il a dit ce camarade lui-même, donc, en part, c'est très bien pour le dire. Alors, je disais, un régime politique irrationnel ne peut en aucun cas, ça c'est clair, en aucun cas, en fait, faire prévoir, disons, le rationnel dans le pays, dans une société, ça c'est impossible. Parce que ce qui se passe avec ce procès, je le dis toujours, je vais le répéter encore, c'est ridicule. Sûrement, je dirais, les, comment on appelle ça, les diplomates qui sont, disons, à Conakry, franchement, qui répètent les différents pays qui sont là, alors, en écoutant, en suivant ce procès, qui date, en fait, qui est sur un cas qui date depuis 2009, vous comprenez, et en regardant ce qui se passe actuellement en Guinée, ces diplomates vont se demander, mais écoutez, mais ça, c'est quoi cela ? Mais ils ne vont rien comprendre, mais c'est vrai. Ils ne vont absolument rien comprendre. Comment ce régime qui organise ce procès, qui continue aussi à tuer, à massacrer ? Là, c'est difficile à comprendre, franchement. C'est pourquoi moi, je me dis, ce procès doit être annulé. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais pourquoi, d'abord, d'un côté, s'il est question de trouver les responsabilités, je me demande, mais pourquoi chercher les responsabilités ? De l'autre côté, si c'est pour faire que cela serve des leçons, mais je me dis, ça ne sert plus à rien. Alors, je dis les responsabilités, par exemple. Mamadi Doumoué organise ce procès, le procès consistant à trouver les responsabilités. Quels sont les militaires qui sont allés au SAD et qui ont tiré sur les militaires ? Ou quels sont les responsables qui ont donné l'ordre à ces militaires d'aller tuer ? Vous comprenez ? Donc, il est question de se situer, de chercher les responsables. Alors, on se dit, mais ce n'est pas possible. Regardez maintenant, avec Mamadi Doumouéa, c'est vrai, avec Mamadi Doumouéa, les manifestants sont tués, n'est-ce pas ? Beaucoup de manifestants sont tués pendant... c'est vrai. Alors, regardez le côté qui se répète. Le pouvoir dit, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. De toute façon, ce ne sont pas des policiers. Ce ne sont pas les fautes de l'ordre. Nous, nous ne savons pas. Et ce même pouvoir organise un procès pour situer les responsabilités, demander quels sont les militaires qui sont allés l'autre jour, il y a un 2009, quels sont les militaires qui ont donné l'ordre aux militaires d'aller tirer sur les manifestants. Et maintenant, la même chose se passe. Le pouvoir qui organise ce procès est incapable de mener des enquêtes pour savoir, pour citer les responsabilités. Quelle unité est allée, par exemple, dans ce quartier massacrer les citoyens ? Quels sont les militaires qui sont allés ? Quelle est la police qui est allée ? Ou quels sont les responsables militaires qui ont donné l'ordre ? Ce pouvoir est incapable de le faire. Il ne le fait pas. Mais c'est clair. Alors, mais pourquoi ce procès ? Mais c'est une imbécilité, s'il vous plaît. Dali Skamara, croisez les bras. Croisez les bras, restez tranquille. Mais c'est ce que je dis. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas logique. Je ne dis pas de ne pas juger Dali Skamara. Mais oui, il faut le faire. Mais il faut le faire dans une situation rationnelle. Et qui doit le faire ? Il doit avoir, je dirais même, une sensibilité rationnelle. Ce n'est pas le cas. Mais c'est incroyable. Et puis, ce qui est encore frappant, le cas le plus récent, on a Alpha Kondé. Alpha Kondé a tellement tué. Ce monsieur a tellement tué et exécuté. Et d'ailleurs, avec des discours d'arrogance. Vous l'avez cherché. Ceux-là qui vont dans la rue, alors ils vont à la boucherie. Et après, il y a des tueries. Alpha Kondé, c'est encore pire. Maman Dumbuya l'a renversé. On ne parle plus de ça. On ne parle plus de tueries pendant le régime d'Alpha Kondé. Non, cher contre-guinéer. Ce monsieur est là en Turquie. Il ose même prendre des photos, voilà, faire des vidéos, alors dire que bon, il va bien, il est en forme. Il n'est pas inquiété. On ne parle pas de ces tueries. Franchement, prenez seulement le régime d'Alpha Kondé pendant 11 ans. Combien de citoyens ont été tués ? Même des bébés ont été tués. Aucune enquête, s'il vous plaît. Aucune enquête n'a été effectuée. Rien. Vous voyez ? Et ce régime-là, qui veut, en fait, juger d'Alice Kamara, qui veut trouver les responsabilités, trouver les militaires qui sont allés au stade du 23 septembre, tuer. Mais, s'il vous plaît, Maman Dumbuya, quels sont les militaires tout récemment à Kondé ? Même quand il y a une manifestation pour de simples coupures de l'électricité, les gens manifestent parce qu'il y a l'instabilité concernant, disons, l'électricité. Mais les gens sont tués. Maman Dumbuya, mais quelle unité militaire ou de police est allée là ? Ils ne le font pas, ils ne vont jamais le faire. Alors, vous comprenez, sur le compte guinéen, alors, ce procès ne sert à rien. Dadis est dans une situation d'injustice, je dirais même aggravée. C'est de l'injustice totale de ce monsieur en prison. Franchement. Incroyable. Regardez, Alpha Kondé, il se promène, tranquille. On peut dire, bon, d'accord, sinon la Turcule ne va pas le laisser, mais on ne voit aucune intention manifeste de la part du pouvoir guinéen, n'est-ce pas, menaçant ou mettant pression sur le régime turc pour, en fait, extrader ce monsieur Alpha Kondé. Absolument rien. Alpha Kondé n'est plus malade. Il est en forme, il le dit, il le montre. Il est même dans des salles de gym, il est en forme. Alors, aucune réaction de la part de Maman Dumbuya de son régime, rien. Aucune, par exemple, je dirais, des menaces, je dirais même, juridiques ou juridiciaires pour faire extrader Alpha Kondé. Absolument rien. C'est bien ou pas l'intention ? Et on veut juger d'Alice Kamara. Moi, j'ai critiqué d'Alice Kamara, beaucoup même, son régime qualifiant de sauvage et tout ça, comme je l'ai fait maintenant avec Maman Dumbuya. Mais c'est vrai. Mais s'il vous plaît, soyons rationnels. Nous voulons que ce procès soit exemplaire, serve des leçons, mais écoutez, alors, nous ne soyons pas des enfants. Mais c'est vrai. Ce n'est pas possible. Vous prenez le régime de Lassana Conte. Il y a eu aussi beaucoup de théories. Ah, vous pouvez dire, d'accord, Lassana Conte, il est décédé et tout ça. Mais Alpha Kondé est vivant quand même. Il est vivant, Alpha Kondé. Alors, pourquoi il n'est pas inquiété ? N'est-ce pas ? Très bien. Donc, vous m'avez compris sur ce point, l'injustice à l'égard d'Iskamara. Alors, un régime politique irrationnel ne peut en aucun cas faire prévaloir le rationnel. Ça, vous le savez très bien. Ça, c'est l'actualité même avec Maman Dumbuya. Vous l'avez compris ? Alors, tout le temps, vous avez écouté ce... C'est vraiment infantin. Vous avez écouté l'interview de, je crois, la semaine même d'Amara Kamara et Amara Kamara qui est secrétaire générale à la présidence et aussi d'Ousmane Gawad Diallo qui est ministre, je crois, de transport. Alors, vous avez suivi cette interview, les deux arrêtés côte à côte. Ousmane Gawad Diallo disant, écoutez, vous voyez, il index Amara Kamara, vous voyez, il est là, les gens ont tout dit qu'il est arrêté, il est torturé, qu'il est même... Vous avez, c'est Ousmane Gawad Diallo qui parle et en même temps, ils sont en train, en fait, en fait, c'est une façon de se moquer, non ? Vous voyez, pour eux, c'est... Alors, il faut en rire, en fait. Pensez-vous que c'est un régime sérieux, ça ? Pensez-vous que c'est sérieux ? Ce n'est pas ce que je m'en ai dit. Et toujours, vous parlez d'Ousmane Gawad Diallo, vous avez Ousmane Gawad Diallo qui se moque même, effectivement, des activistes arrêtés. Vous avez cette phrase qu'il a prononcée, je ne dirai pas, mais c'est se moquer, en fait, des activistes, n'est-ce pas, politiques, qui sont entièrement dans un bon cœur là-bas, la présidence, en train de subir des tortures. Et ça, c'est la parole d'Ousmane Gawad Diallo. Et vous avez écouté Amara Kamara aussi qui dit, écoutez, c'est l'État qui donne les agréments aux médias et l'État donc les retire. Vous avez tous ces discours d'arrogance. Donc, on a affaire à un régime irrationnel, totalement irrationnel à 100%. En fait, des bambins au pouvoir. N'est-ce pas, Jean-Captorine ? Ça, ça signifie quoi ? qu'on a encore le chemin à faire. Beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire, sans discussion. C'est-à-dire que ce régime-là doit tomber. Coute qu'écoute, ce régime doit tomber. Et il tombera, ça c'est clair et net, en disant Ousmane Gawad Diallo, Ousmane Gawad Diallo, je dis ça toujours, Ousmane Gawad Diallo, où est Bantamasu ? Sanoussi Bantamasu, où est-il aujourd'hui ? Cet homme qui, pendant le régime d'Alfa-Kondé, qu'on considère même le fils d'être le fils d'Alfa-Kondé, où est-il aujourd'hui, Ousmane Gawad Diallo ? N'est-ce pas ? Ousmane Gawad Diallo, où est-il ? Parce que Bantamasu faisait la même chose. N'est-ce pas ? Se moquer des propos, je dirais, incendiaires. Se moquant des manifestants. Mais quand il y a des théories, en disant, vous avez fait exprès, parce qu'on vous dit de ne pas sortir, vous sortez. Et vous êtes abattus, vous l'avez cherché. Bantamasu, il disait ça. Donc la même chose que Ousmane Gawad Diallo est en train de le faire. Ousmane Gawad Diallo, si vous me suivez, peut-être, comme je vous connais, orgueilleux que vous êtes, vous vous en moquerez peut-être. Mais, je vous dis une chose, vous serez le premier traite politique en Guinée qui sera traîné, je dis bien, traîné par terre à Konakry. Parce qu'on n'aura pas de pitié de vous. Vous êtes en train de sémer le vent. Chaque jour, avec vos petits discours de moquerie, vous sémez le vent. Ousmane Gawad Diallo, vous êtes encore jeune, donc ça veut dire que, bon, en se mettant dans, disons, dans la logique du raisonnement, alors, bon voilà, vous êtes encore loin du seuil, disons, de la mort, n'est-ce pas ? Donc, ce qui veut dire que il y a encore le temps pour vous prendre et vous faire torturer. On le fera, Ousmane Gawad Diallo. Vous vous moquez, en fait, des activistes politiques ou vous moquez des gens tués, des gens qui se manifestent pour le respect de la légalité. Vous vous moquez de tous ces gens, vous sémez le vent, vous allez récolter amèrement la tempête Ousmane Gawad Diallo. Ça, c'est clair et net. Ce qu'on te guinait. Très bien. Pour terminer, j'ai appris aussi que, bon, voilà, on m'a dit de créer, en fait, je ne sais pas, ils ont créé des amendements ou ne sais pas quoi, créant des unités militaires dans chaque région. Alors, ils se disent que le but, c'est pour des interventions rapides en cas de menace, par exemple. Là, nous comprenons très bien le régime Maudidou Mouïa donc a peur et il a peur de perdre son pouvoir. Ça, pour nous, moi, je vous dis clairement, ça, c'est une très bonne nouvelle. Il va créer des unités militaires par-ci, par-là, n'est-ce pas, pour assurer son pouvoir. Non seulement sa sécurité, mais son pouvoir. Ça, c'est très bien fait. Là, ça n'a compté la fin. Alpha Kone, la fin, vous comprenez. Donc, voilà, on a eu la suite. N'est-ce pas ? Alors, les conséquences de cela, comme je l'ai dit aussi, quand un président refuse d'être rationnel, refuse de respecter la loi, refuse de faire ce qu'il faut, ce que les citoyens demandent, la majorité des citoyens demandent, le problème, c'est quoi ? C'est que, voilà, c'est essayer de renforcer la sécurité et ça, ça coûte très cher. Ça coûte beaucoup d'argent. Il faut tout un budget, assez de budget pour cela. Mais c'est vrai. Déjà, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut contenter les militaires. Ils doivent faire tout pour que, en fait, les militaires soient toujours à l'aise. Donc, les salaires seront garantis du côté des militaires. Les salaires, les grades, ça, ça sera fait à tout moment. Ça coûte très cher. N'est-ce pas ? Et les unités qui sont en train de créer, c'est aussi beaucoup d'argent, assez d'argent. Donc, on a finalement un régime qui a plus de préoccupations pour, en fait, assurer, en fait, sa maintenance, vous comprenez, sa survie, que, effectivement, travailler réellement des projets, en fait, qu'il nous faut pour tous les Guinéens. Ça, ce sont les conséquences. N'est-ce pas ? Et là, je vous dis très bien, moi, j'ai dit aux... Tout ce que j'ai en train de dire, je suis sûr que les chocs compatriotes dans l'armée, vous me suivez, vous les rationnez, je suis sûr à 100%. Si vous pouvez regarder ces vidéos, je suis sûr à 100% que les militaires réagiront. Je ne sais pas d'où ça viendra, mais les militaires réagiront. Mamadi Dumbuya, donc, sera enlevé. Ça, c'est clair et net. Parce que, tout simplement, il est irrationnel. Il est irrationnel, donc, il ne peut pas assurer la Guinée rationnellement. Ça, c'est clair et net. N'est-ce pas ? Très bien. Chers comptes ou vignes, c'est un avis de la camarade depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute et bon week-end. Sous-titrage ST' 501